Ah, vous êtes là! Aujourd'hui, on va faire du calcul. On a vu dans une vidéo précédente toutes les unités de mesure de la formule Q est égale à mcΔt. Masse, capacité et température, gain de chaleur. Ici, on nous pose une question. Donc, en équipe de 200, on va répondre à ça. Il faut trouver la chaleur. Est-ce une perte? Je vais savoir un gain de chaleur. Qui c'est? On a une masse en 20 kg. Ça, c'est pas bon. Il faut toujours mettre ses masses en grammes. T'as raison, Victor. Donc, ici, on a 20 000 grammes. Puis, on peut faire les calculs maintenant. La capacité et unité de mesure, parfait. Température finale, température initiale. L'écart de température, la fin moins le début. Donc, 10 moins 45. Oh! Ça, c'est pas gentil. C'est une réponse négative. 10 moins 45, la climatale, moins 35. Donc, l'écart de température, c'est moins 35 degrés. Un truc! Si l'écart de température est négatif, c'est automatiquement une perte de chaleur. Tandis que, si l'écart était poussé, là, c'est une réaction en dos, c'est un gain de chaleur. Donc, on remplace. La masse est en grammes. Toujours garder les unités de mesure. Et là, je parlais ça, écrire 5-0, 4-0, c'est trop long. Au lieu, on met une notation scientifique. Là, vous allez dire, à la maison, le temps qu'a précisé ça, ça aurait été moins long, 4-0, c'est vrai. Mais, ça fait plus professionnel. La capacité thermique 2.15. L'écart de température en degrés Celsius, moins 35. Attention, c'est une faute fréquente dans les examens. Tu oublies les moins. Degrés Celsius en haut, degrés Celsius en bas. Gram en haut, gram en bas. Qu'est-ce qu'il reste? La fameuse chaleur. L'énergie. Donc, sortons notre calculatrice. Ici, gros calcul. 2 fois 10 exposés en 4. Ça donne 20 000. On multiplie par 2.15. On multiplie par moins 35. Attention. Et ça donne beaucoup, 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 beaucoup de joules. Mais une perte de chaleur. Un peu comme quand on a 15 ans et on a perdu compte en pavé pour vraiment passer. Donc, ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 1,505,000 joules. C'est long d'écrire ça. Ta réponse finale à l'examen, tu peux la mettre en kilojoules. Ça donne moins 1,505 kilojoules. Difficile à dire. Et voici la réponse. Une réaction exothermique. Pourquoi? Parce que ça commence par un moins d'une perte d'énergie. Ciao! Tiens-toi! Test !